Toute la description que nous venons de faire suppose que les sens de l'être humain, la vue donc, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, tous ces sens ont été alors retravaillés par le cerveau, il s'est adapté à ça, pour s'adapter à la transversalisation. Alors dans certains cas, c'était pratiquement tout fait, c'est le cas de la vue. Le cas de la vue, je me souviens encore qu'il y a, je pense que c'est il y a 20 ans, j'en voyais parce que j'étais tout le temps en rapport avec une université, peu importe, en Amérique, et alors je leur demandais, mais enfin essayez quand même de me dire en deux colonnes, qu'est-ce qui distingue la vue du singe et la vue de l'homme ? La réponse était de dire, c'est la même. Alors il y a deux toutes petites choses, et entre autres parce qu'être transversalisant, nous avons un coup mobile qui va nous permettre de jouer de la tête, justement vous aurez remarqué sans doute comment ma tête parvient à intégrer, mais parfaitement elle, le plan transversal. Donc la largeur, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais en insistant un tout petit peu, je peux obtenir 360 degrés, c'est-à-dire qu'en allant jusqu'au bout, encore un peu plus loin, et en tournant le regard au maximum, je peux s'être debout déjà, peut-être depuis Homo erectus, ou en tout cas un peu après, toujours ému là par Homo erectus, il a un million d'années, mais ça n'est pas encore tout à fait nous, c'est des espèces qui sont des espèces voisines, mais il est là, et c'est lui qui la première fois va tout transformer en saisissant les choses à partir d'un horizon, vers un horizon, mais à partir d'un horizon. C'est lui qui va commencer à bouger de 5 km ou 10 km après chaque laps de temps qu'on essaye de déterminer plus ou moins. Il va aller chaque fois voir plus loin, il commence à être cet être humain. Mais donc, comme vous le voyez, je reviens à cette idée que toutes les philosophies antérieures partaient du haut et rejoignaient, on rejoint le corps comme on peut, comme le Corbusier disait de l'architecture de la tourette, on fait le toit, et puis on rejoint l'architecture, le bâtiment rejoint le sol comme il peut. Justement, nous avons la possibilité extraordinaire, mais c'est très très récent, c'est grosso modo depuis 1970, l'année 1970 c'est incroyable, il y a comme ça des années dans l'histoire de l'humanité, l'année 1900, bon, et l'année 1970. On dirait qu'à ce moment-là, toutes sortes de choses commencent dans, entre autres, la connaissance, bien sûr, du passé de l'être humain, jusque-là on n'avait que des bribes, à peu près rien du tout. Et tout d'un coup, ça prend, et nous, ça prend corps, et nous, en 2000, à partir de 2000-2001, nous nous trouvons dans un nouveau moment, c'est que toutes ces nouvelles acquisitions, ces nouvelles vues dans la biochimie, par exemple, c'est-à-dire la façon dont nous voyons le génome, les protéines, la constitution de nos corps, ah oui, ça c'est la question passionnante à partir de ce que nous venons de dire. comment passe-t-on de la protéine, des acides aminés, de la protéine, des structures anatomiques qui vont permettre d'avoir le corps que nous venons de donner. Donc, mais là, nous commençons tout d'un coup à avoir une vue suffisante pour faire ce qu'on pourrait appeler une philosophie par le bas. Par le bas, c'est un peu péjoratif. Disons, on peut maintenant commencer par le commencement. Et le grand commencement qui est celui de l'homme qui progressivement, je ne dis pas que l'homme se dé... Les animaux antérieurs, les primates antérieurs, à un certain moment vont donner ce primate que nous sommes nous, que nous connaissons nous. Mais avant ça, il y a le vivant. Commençons à connaître de mieux en mieux le vivant. Le vivant sur sa terre. Et enfin, je crois qu'on en parlait encore ce matin, parce que Hubble, l'observatoire Hubble vient de donner certaines confirmations, c'est-à-dire que nous savons maintenant que nous appartenons à un univers. Un univers qui n'est plus simplement le monde étalé devant nous, mais que nous dominerions du regard, nous voyons que le monde, il est devant, mais il est aussi derrière. Il est, on pourrait dire notre avenir, ce que nous allons faire, ce que je suis en train de faire pour l'instant ici devant vous, mais il est derrière. Il est derrière avec... J'ai parlé d'homo erectus. Il est derrière avec un million d'années, dans tous les gestes que je vous ai faits. Ils sont là avec... Bon, je peux les sentir derrière moi. Mais en plus, oui, un million d'années là-bas, mais s'ils parlent des vivants, je vais remonter à trois milliards d'années. Je vais remonter à mon soleil, avec cette idée d'ailleurs extrêmement émouvante, c'est que le soleil qui nous éclaire pour l'instant est probablement un soleil de troisième génération. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu des soleils qui éclatent et puis qui se reforment, et puis qui éclatent et qui se reforment, pour donner les matériaux, les éléments lourds qui font nos corps très complexes. C'est très touchant, je trouve, quand nous voyons notre soleil, de se dire que ce soleil est un soleil de troisième génération, et de nous percevoir nous-mêmes, non plus comme les hommes, j'aime bien employer le mot, comme des spécimens hominiens. Des spécimens hominiens. Nous sommes tous des spécimens de cette espèce, ce qui donne évidemment une toute autre philosophie, qui donne une toute autre morale, qui donne un tout autre sentiment de l'existence, et bien entendu aussi un univers qui lui-même est une génération, qui lui-même est un devenir, qui commence, croit-on, par ce qu'on appelle un Big Bang, pour simplifier, je n'entre dans aucun détail, et qui peut-être à un moment, bon, il est en expansion, il se pourrait qu'à un moment, il revienne sur lui-même. Et donc, il a une histoire. Et nous sommes un moment, des états-moments. Chacun de nous étant un état-moment par son existence, mais aussi étant un état-moment dans chaque instant qui passe, l'instant qui est ici, pour moi, pour vous et pour tout le monde, ne reviendra strictement jamais. Il est absolument unique. Et par là, il a quelque chose d'absolument formidable, qui peut provoquer, je dirais, presque une extase de ceux, jamais plus, mais ayant été, étant, étant là. Donc, il y a là une force inimaginable de la singularité. Mais je répète, il s'agit d'une vue où on commence par le commencement, et donc le mot anthropogénie, avec génie qui veut dire genèse, c'est un mot qui est dans le petit Larousse. Anthropogénie, genèse, est sans doute un mot qui convient mieux que le mot anthropologie qui nous installe dans des certitudes qui, généralement, sont sans fondement.